Musique Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Culture Club, bien sûr, cette aventure. Qui vient à votre rencontre comme chaque dimanche soir autour de 22h pour provoquer de nouveaux débats, bien sûr, culturels. Et concernant un débat, encore une fois, malheureusement brûlant d'actualité dramatique, il s'agit des brûleurs de frontières, les sans-papiers. Ceux qui quittent leur pays pour un ailleurs, synonyme de meilleur entre parenthèses. Cela est résumé à travers un ouvrage sur lequel nous reviendrons du moins en début d'émission. Celui de notre première invitée, Zobaydan Amaria, qui a pour titre « Voyage au bout du délire », rien à voir avec Céline, je vous rassure. C'est paru aux éditions Alpha. Zobaydan Amaria, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver, ma chère amie. Céline, à votre actif, plusieurs livres. On va en citer quelques-uns. La chaîne de l'amitié, l'envers de la médaille, fragments d'histoire et brins de croyances. La 23ème heure. La 23ème heure, avec Lilou, bien sûr, le héros des temps modernes pendant la guerre de libération nationale. Et j'ai l'impression que dans cet ouvrage-là, c'est un sentiment de révolte qui vous a conduit à parler de cette jeunesse. Votre ouvrage est paru en 2011, je disais plus actuel que jamais. On avait provoqué pas plus tard que la semaine dernière tout un débat autour de travailler avec Amine Khen. Actualité, bien sûr, faisant. Ce qui a conduit la jeunesse aujourd'hui à partir, à brûler les frontières, encore une fois, les haragas, comme on les appelle, c'est la hogra, c'est le bépris. Encore une fois, c'est la, comment on appelle ça, c'est l'injustice, le rejet de l'autre, la condescendance et l'injustice. Nous allons y revenir, bien sûr, tout au long de l'émission de ce soir. Ça s'appelle Voyage au bout du délire. Et comme vous le savez, Voyage au bout de la nuit, c'est tous les dimanches autour de 22 heures. Pour parler de cet ouvrage, je vais également écouter le discours des étudiants en langue. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Asya Kazali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes professeur de langue et de littérature. Cet ouvrage a fait l'objet de mémoire. Vous avez accompagné, donc, justement, ces jeunes étudiants en langue et en littérature. En quoi cet ouvrage leur a parlé en premier lieu ? C'est le questionnement, c'est la douleur, c'est la brûlure, c'est le sentiment du mépris. C'est une forme de désobéissance totale et absolue à un système établi et imposé. Eh bien, nous allons en parler également tout au long de l'émission avec vous, je le rappelle, Asya Kazali. Troisième invité, on est toujours dans l'écriture de l'intériorité, l'écriture du dedans, où la blessure, les fêlures ont également forgé les univers, notre troisième invité. Eh bien, il a pour nom, tout simplement, Yacine Mahidab. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation avec vous. Nous allons revenir sur quelques ouvrages, je le rappelle, « Regards croisés », « Murmures du silence au jardin des sens ». Vous êtes de formation militaire, vous étiez parachutiste, et j'ai comme l'impression, si je me trompe, bien sûr, vous me rectifiez, que la littérature, et en particulier la poésie, ont sauvé votre humanité. Tout à fait. Le pourquoi du commun, eh bien, nous allons en parler également tout au long de l'émission à travers cinq ouvrages qui ont encore une fois conjuré le mauvais sort d'un grand auteur qui nous a quittés. Je lui rends chaque fois hommage sur ce même plateau. Il s'agit, bien sûr, d'un ami d'encre que vous avez côtoyé, c'est… M. Hamid Ali-Boussouna. Exactement. M. Hamid Ali-Boussouna. Exactement. Et puis, nous reviendrons, entre autres, sur le mouvement citoyen, sur le printemps du livre, sur cette figure de l'aube, comme le disait si bien Mme Jouar Amhi, cette jeune fille que nous saluons, bien sûr, au passage, à sa voix, à Sietz-Barre. Eh bien, nous parlerons donc, je le disais, de trois événements, mouvement citoyen, le printemps du livre, mais également cette rencontre que vous allez organiser à partir du 10 juin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, elle sera organisée le 15, exactement le 15 juin, à l'Albertia. On parlera aussi d'actualité brûlante, comme si on peut placer quelques mots. Et nous marchons, encore une fois, on est dans les chemins qui montent ou qui remontent. Allez savoir. Donc, question, réaction pour la rencontre de ce soir. L'habitude est d'une seconde nature, donc tout naturellement, laissez un nouveau message et vos remarques sur notre adresse cultureclub.entv.dz. Zovaydam Amhliyarou, bonsoir. Bonsoir. Voyage au bout du délire, je le disais au sommaire de l'émission. C'est paru aux éditions Alpha plus actuelle, encore une fois, et au risque de me répéter pour la deuxième et dernière fois, plus actuelle que jamais. Je disais que c'était plus un sentiment de révolte en direction de cette jeunesse qui brûle les frontières, au, comment dire, au défi de, comment dire, au péril de leur vie, exactement ça. Peur de la vie, c'est clair. Et vous savez, c'est tellement rare pour l'animateur que je suis de commencer un livre à la fin, mais une fois n'est pas coutume, je vais le faire. Alors, vous écrivez à la page 141, il est annoncé le phénomène, mais sans trop de précision, il est décrit comme un mâle qui atteint les jeunes venus de toutes les régions du vaste monde, tous habités par une même détermination, partir, tous animés d'un même désir, vivre. Ils font l'unique traversée vers l'Eldorado. Ils sont 20, 30, peut-être plus encore. Ils continuent d'arriver sur les rivages pour l'ultime voyage, à bord d'une embarcation illusoire. Ils défient la mer et le destin avec le courage insensé de leur jeune âge. Après avoir écrasé leur passé, leur avenir et leur maigre fortune, ils viennent de trouver enfin le moyen de quitter l'orbite de la lassitude. Eux, les jeunes, les laissés pour compte, veulent remonter le temps, ou du moins le rattraper. Pour cela, point de langage du haut des tribunes, point de négociation byzantine, point de patte blanche devant les petites vitrines, mais un seul voyage sur le radeau de la méduse, mu par le souffle d'une volonté de fer qui offense l'immensité de la mer. Ce voyage, ils le savent, ne peut être que le dernier. Inutile de penser à ceux qui les attend, inutile de s'encombrer de sentiments stériles. On est dans un, comment dire, c'est presque le voyage d'Ulysse. C'est juste terrible ce que vous écrivez. Il y avait une étudiante justement qui avait pris Ulysse comme parallèle. Je vais te lire la dernière phrase qui va couronner justement ce que tu viens de... J'ai tenté d'être le héros de ma vie. Je crois que j'ai réussi. Il ne me reste plus qu'à apprendre à la vivre réellement avec Hayat dans notre pays où la justice sociale ne sera pas un vain mot. Cette phrase... Mais les jeunes aujourd'hui dans la rue scandent cette phrase-là. Tout à fait. Cette phrase résume exactement les événements que nous sommes en train de vivre. Les jeunes, au départ, la première phrase, le premier chapitre, on entre dans le délire avec le personnage. Attendez, attendez, dans le premier chapitre... J'ai juste l'impression qu'on est dans une forme de huis clos. On est dans la tête du personnage central. Tout à fait. Et Adam, il s'appelle donc l'être humain, l'homme, il est dans une sorte de recherche, de quête de lui-même et du bien fondé de sa vie dans ce pays. Est-ce que je dois ? Est-ce que j'ai le droit de vivre dans ce pays ou pas ? Si je n'ai pas le droit, il ne me reste plus qu'à aller dans la mer mourir. Mais là, on est dans le désespoir absolu. Total. Mais il y a quand même toujours quelque chose, une lueur d'espoir parce qu'il se dit, quelque part, il y a Hayat, je peux encore revenir. L'amour. Et ce livre, la fin du livre interpelle le lecteur. Est-ce que je dois ? Est-ce que j'ai le droit de vivre ? Parce qu'il est dans une sorte de coma. Il traverse, il est mort, il n'est pas mort. Tout à fait. On est dans le questionnement, mais on ne raconte jamais rien. Attention, ma chère amée. Le lecteur doit décider. Est-ce que ce jeune a le droit de vivre en Algérie ou pas ? Tous les Algériens sont interpellés vis-à-vis de la jeunesse aujourd'hui. Mais on est aussi dans une forme de perte de repères, de perte d'identité dans cet ouvrage-là. On est dans plusieurs lectures sociologiques, politiques. Il y a même une approche sexuelle. On a bouffé l'oxygène aux jeunes. Ils étouffent. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas d'espace de réflexion. Ils ne participent à rien. Il y a l'appel du large. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vers le large pour respirer, pour vivre. Parce que respirer, c'est vivre. Et ils aspirent aussi à une vie meilleure. C'est des êtres humains, pleins d'ambition, pleins de projet. Mais c'est une jeunesse brisée aussi. Et puis c'est souvent infantilisé, malmené. Même le regard de la société qui les traite sans cesse de finir. Tout, tout. Diplômé, parce qu'il est diplômé. Tout à fait journaliste. On a toujours pensé que c'était des gens qui ont eu de la misère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la misère qui pousse les jeunes justement jusqu'au bout de leur... C'est quelque chose d'autre. Nassim, c'est un peu le porte-voix de toute une génération. On empêche même le rêve. Et ils n'ont plus de rêve. Parce que des fois, on y va même dans votre tête et vous indiquez que vous n'avez pas le droit de réfléchir comme ça. Donc il faut rentrer dans le mot. Complètement. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont pratiquement créé un monde parallèle, un délire. Alors le livre commence par un délire. Il se bat dans le délire contre un mot, contre les lettres d'un mot. Oui. Mais la chogra conduit à la harga. Parce qu'il y a plein de termes sur lesquels nous allons revenir tout au long de l'émission ce soir. C'est la pire des choses. Il y a une étude linguistique. Oui, il y a une étude linguistique justement. L'inguistique des mots des jeunes. Des mots qui ont vu le jour dans les années 90. Les mots des jeunes créent des mots. Ils ont un langage à eux. Par exemple, vous prenez le mot jeune. Quand vous dites jeune, un mot de jeune prononcé par un jeune a une autre consonance. Il a une autre portée. Quand il dit « il y a jeune », il interpelle un autre jeune. C'est devenu une identité, le mot jeune. Ils se reconnaissent à travers ce vocable, à travers cette identité, cette étiquette. C'est une façon de restituer ce qui leur a été confisqué. Complètement. Ils se sont créés tout un langage, tout un rêve, tout un mythe. Et puis, ils sont dans leur bulle, dans leur mot, dans leur monde, en quelque sorte. Et dès qu'ils ont l'occasion, ils quittent ce pays où il n'y a plus d'oxygène. Et le regard de l'autre, justement, sur les haragas, les autres, entre parenthèses, habitant l'autre rive, le reflet de l'indifférence véhiculée depuis des siècles, ceux-là ont fermé leurs portes, barricadé leur ville, fortifié leur pays, croyant toujours qu'ils sont parfaits et que le mal leur vient de l'étranger, qu'ils ne parlent pas leur langue et ne croient pas en leur idole. Haraga, indésirable, en d'autres termes. Désignent pour eux ces extraterrestres débarqués à la sauvette dans le silence de la nuit. Noirs ou pâles, maigres, souffreteux, visage sans expression. Ils sont capables de se consumer en silence, sans feu. Niflam, après avoir vécu juste la grande équipée, leur arrivée sur les rivages des autres, des autres invitent à plus de vigilance et au devoir de citoyenneté. Car un seul haraga qui réussit à s'incruster pour se démultiplier à l'infini, ils ont ce terrible pouvoir que les autres ont perdu. Il s'agit de mutants dont on ne connaît pas très bien la souche. La peur de l'autre. – Ben écoute, le Front National a peur. – Dans la montée des idées extrémistes. – Mais oui, bien sûr. Et donc, celui qui vient d'une autre région est un danger pour eux. Il va manger leur pain, il va prendre leur espace. – On est dans Fernand Reynaud là. – Alors, qu'est-ce qu'il est ? – Oui, Fernand Reynaud. – Oui, bien sûr. – Ce regard de le Havag n'est pas bien reçu ailleurs. – Bien sûr, c'est le regard aussi du colonisateur qui… – Qui continue. – Qui stigmatise. – Non, là, ce n'est même plus le colonisateur, c'est celui qui y reçoit. Il y a l'italien, il y a le français. – Non, mais les corps de la Méditerranée. – Oui, ceux-là se croient parfaits. Alors là, ils sont parfaits, eux. Et c'est le jeune qui vient, qui est peut-être bien éduqué, bien formé, mieux qu'eux peut-être. Il est le danger, il est celui par qui le danger va pénétrer dans leur monde. – Mais entre temps, madame, dans l'histoire, ils ont toujours fait appel à la main d'œuvre des pays de… – Ça, c'est voulu, c'est bon sur le monde. – Là, nous sommes dans les années 50 et 60, mais la situation s'est renversée. – Ça, c'est le colonialisme, effectivement, à la main d'œuvre. – Oui, mais c'est juste pour expliquer comment les choses se renversent. – L'immigration de la première et de la deuxième génération. – Et lorsqu'il y a le revers de la médaille, et ses conséquences… – Eh bien, oui, j'ai écrit l'envers de la médaille, justement. – Tout à fait, exactement. Et on rentre toujours et encore dans la tête de votre personnage, je le rappelle, Nassim, qui est assez jeune, cela dit de toute façon, qui est né le 19 mars, une date assez particulière, parce qu'il y a des questions de paix par la même occasion. – N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur cultureclub.tv.dz. Et on entend la voix de votre personnage dans votre roman, je le rappelle encore une fois, « Voyage au bout du délire », c'est paru aux éditions Alpha. À la page 26, on entend sa voix qui nous dit, « Les jeunes ont aujourd'hui inventé un seul mot d'une force inépuisable, « haraga », un mot brûlant qui éclate tel une balle tirée à bout portant. Il faut le prononcer en arabe avec la griffe de son H qui racle la poitrine, de son caverneux de C.A qui ouvre la bouche en porte-voix pour un vacarme assourdissant. Le râle du air qui essouffle les poumons desséchés. Le mot érupte, une colère profonde, prolongée en écho interminable au fond de la gorge, annonçant l'amère vomi des douleurs vécues. Votre personnage n'a besoin que d'une seule chose, vivre sereinement, amoureusement, mais dans son propre pays. » Et on lui interdit, c'est-à-dire qu'il y a des forces multiples qui lui interdisent cette capacité, cette possibilité de vivre pleinement dans son pays. Il est à l'étroit, il ne respire plus, il n'a pas les coudées franches, il ne sait pas ce que c'est que la vie, encore moins l'amour. L'amour habite pratiquement toutes les pages de votre roman. Oui, il est à la recherche, il dit recherche de vie, recherche d'amour, recherche de choses qui sont porteuses de bien. Je pense que tous les ingrédients sont réunis sciemment pour pousser cette jeunesse vraiment à l'instant de beaucoup de gens. Mais justement, je dénonce ça. Je dénonce. Elle est doublement ressenti, c'est-à-dire des deux côtés de la Méditerranée. Parce qu'ici, c'est le mépris. Mais là-bas, c'est le rejet. C'est le rejet. Leur regard... C'est doublement ressenti. Exactement. Et la tradition veut qu'on est humain. Donc on a toujours tendance à avoir peur de ce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est ça, cette peur. C'est une panique pour eux, c'est une panique. Bien sûr. Parce que le harag... La peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. Voilà, voilà. C'est l'étranger, c'est l'étranger. Voilà. Qui ne parle pas la langue. Voilà. Madame Kazali. Bien, donc, double regard. Le regard de l'autre, c'est-à-dire de l'étranger chez qui, n'est-ce pas, atterrit le haraga. Mais aussi regard de l'autre dans son propre pays, c'est-à-dire celui qui est représenté par toute cette nomenclature rase. Par exemple, le directeur du journal. Le directeur du journal qui voit Adam, le journaliste, le jeune journaliste en herbe, quoi, comme un être qui n'est... d'abord, qui ne répond pas, n'est-ce pas, aux critères imposés par... Parce qu'il est jeune, non ? Parce qu'il parle des jeunes. Oui, parce qu'il parle des jeunes. Tout à fait. Or, justement, d'un sujet qui dérange, qui dérange les gouvernants, le pouvoir, donc. Et donc, ce regard-là aussi est important. Ce regard de mépris qui détruit complètement ce jeu. On parlait de chogra qui pousse la haraga. C'est la chogra, bien sûr. Et la chogra, comme vous disiez tout à l'heure, évidemment, chogra, haraga, mais ils sont intimement liés. L'un est la cause, l'autre est la conséquence. Le mépris, la condescendance, le rejet. Oui, l'humiliation. L'humiliation, oui. Ça se résume donc, vous m'excusez, ça se résume à deux mots. L'acceptation de l'autre côté de la rive et la reconnaissance de son bled, si je peux me permettre. Donc, il cherche la reconnaissance ici et une acceptation quelque part de l'autre côté de la rive. S'il a la reconnaissance ici, il n'ira pas. Voilà, il cherche les deux côtés. Parce que le personnage central, Nassib, ne veut rester qu'ici. Parce qu'à un moment donné, on se pose réellement la question, est-ce que le personnage a existé ? Est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il est en vie ? Est-ce que réellement Hayat, son amour, son fantasme qu'il a rencontré dans la garçonnière de son oncle, existe réellement ? Ou ça reste juste un fantasme, un rêve, qu'il caresse tout ? Parce qu'il est dans une, comme la jeunesse, et souvent dans cette misère sexuelle dont on ne parle pratiquement jamais. Oui, oui, tout à fait. Et qui est à l'origine de pas mal de déviations. Tout à fait, exactement. Parce qu'elle n'est pas canalisée, parce qu'on est une société taboutique. En cadré. Et on est sur le violente, tout acte, disons, d'amour, je ne vais pas dire sexuel, tout acte d'amour est répréhensible. Il faut lire la violence sociale en Algérie de Médère. Par la violence ? C'est Médère, on a parlé de ça parce que... Dans les années 90, début des années 2000, pardon. Il parle de la non-existence de l'individu en tant que tel dans la société. Déjà, déjà en tant qu'individu. Alors de là, à ce qu'il soit potentiellement sexuel, vous comprenez ? Il devient vraiment... Mais non plus, on n'a jamais mesuré l'ampleur, comment dire, psychologique des années 90 sur la jeunesse d'aujourd'hui, qui était alimenté à chaque journal de 20 heures, qui était, comment dire, qui était attiré peut-être d'autres. On a attaqué les jeunes. Mais ils ont des images violentes de dégorgements, de morts au quotidien. Le résultat aujourd'hui, c'est aussi... C'est également ça, si vous le permettez, avant de revenir à d'autres questions, on revient encore une fois à la voix de votre personnage, de votre ouvrage, Voyage au bout du délire. Je le rappelle aux éditions Alpha. Et il écrit Haraga, un héros tragique qui défie toutes les forces sur terre et sur mer. Il n'a plus le choix. Quand le mot Harg devient un fait divers, le Harg brûle le cœur de sa mère. Ses arrières, ses papiers, pour ne laisser que cendre de ce qu'il a été et fonce vers les turbulences abyssales, iconoclastes de nature et sceptiques par défis, extrémistes de faits, croyants mais s'accommodant de tous les péchés viscéralement hostiles à tout système. Conscient des paradoxes qu'il vit, le jeune Haraga devant des situations de blocage, où le dialogue devient impossible et l'incompréhension totale, totale donc, invente son propre langage. C'est vrai que vous avez également approché un nouveau langage à travers la jeunesse des années 90 et 2000, Zoubaïda Mamaria. Tout à fait. Alors, j'ai fait le portrait, le portrait psychique du jeune. Il s'accommode de toutes les croyances. Ne croyez pas qu'il a une attirance pour telle ou telle religion. Ce n'est pas vrai. Il prend, il consomme ce qui existe. Il rentre dans un moule. Il est sceptique de toute façon. Il est iconoclaste. Il détruirait toutes les idoles s'il faut. Il est comme ça l'Algérien. Le jeune Algérien est comme ça. Il ne faut pas quand même se voiler la face. Et surtout croire en un personnage parfait, bien éduqué, dans un moule. Non. Le jeune Algérien a subi le contre-coup de toutes les malfaçons du système. En plus de ça... Alors, on a une personne qui, quelque part, peut être très bonne ou très mauvaise, très cool ou très violente. Il y a... On a fabriqué un type d'homme... Parce que regardez les générations. C'est 20 ans, une génération. Quand il rentre à l'école à 6 ans, 20 ans après, nous avons un adulte. Donc, quand on rentre... L'élève, l'enfant rentre à l'école, on ne prévoit pas. On n'a pas une finalité. On n'a pas une vision, un projet de société où l'individu qui rentre à l'école aujourd'hui... Là, vous parlez de votre propre expérience dans le monde de l'éducation. Il va être 20 ans après, un citoyen. C'est-à-dire, on a eu un projet de formation. Nous n'avons pas... On a pu l'ôter à vue. Il faut le dire. Le système a fabriqué des générations comme ça. Et n'oubliez pas que les années... Les premières années d'indépendance, on a subi pour le besoin de l'arabisation toutes les idéologies du monde arabe. Et on a eu les Libanais, on a eu les Irakiens, les Iraniens... Les Palestiniens, les Libyens, tous les Égyptiens, c'est-à-dire tous ceux qui gênaient dans leur pays, on les a tout simplement fourgués à l'Algérie. C'est pour laquelle le système éducatif est dans une situation désastreuse. On leur a donné la matière vive de nos enfants et ils les ont malaxés. 20 ans après, on a eu les frères musulmans. Attendez, ça se calcule. Là, vous parlez de kamikaze, de haragad, de beaucoup de choses. Et puis, les jeunes, encore une fois, on va parler encore des jeunes. L'expérience, grand point d'interrogation. Mais qui a de l'expérience chez nous ? Nous, les jeunes, nous sommes une génération spontanée. Nous n'avons pas d'expérience et nous n'en aurons jamais. Nous n'avons jamais travaillé. Nous n'avons ni passé révolutionnaire, ni piston, ni argent, ni voiture, ni logement. Encore moins de l'expérience. Qu'avons-nous au juste après l'Eglia ? Des mots, nous avons des mots. Nous n'avons que des mots. Un bien inaliénable dont seuls les jeunes ont l'expérience et le monopole. J'ai peur de les trahir. Ils sont si sensibles, si fragiles, si précieux, si savants, mais si percutants, si vivants, si puissants aussi. On ne les comprendra jamais de toute façon. D'ailleurs, je ne veux pas les utiliser pour écrire mes articles. Il est également dans le doute et dans le questionnement, votre... Constamment. Constamment. De la première à la dernière page. Il est dans le délire. Oui. Le délire. Puisqu'il n'a pas de repère, il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas de chose. Je vois beaucoup plus une quête, madame. C'est une quête de la vie. La vie. Oui. Le jeune ne demandait qu'à vivre. Or, le système l'a broyé. Elle a formaté, elle a broyé. Après, ce que nous avons vécu... Formater, ce serait un robot. Mais là, il n'est pas un robot. Il est broyé. Il n'a pas envie d'être broyé. Non, mais il est conscient aussi de son état. Il a envie de s'en sortir. Il veut sortir de cet engrenage. De cet enfermement dans lequel on l'a... Mais où aller ? Où aller ? L'ailleurs. Alors, nous allons également parler, n'oubliez pas, Voyage au bout du délire. C'est l'un des romans, bien sûr, de notre première invitée. Les Obéidames Améria, c'est paru aux éditions Alpha. Asiak Zali, justement, vous avez accompagné des jeunes en master, mais également en doctorat, qui ont choisi, donc justement, qui ont lu cet ouvrage et ont préféré... Enfin, ont choisi... Et qui ont choisi surtout d'intervenir sur cet ouvrage. Oui. Parce qu'on avait invité, justement, Mme Améria à la faculté, dans le cadre d'une journée doctorale, et je leur avais demandé de travailler, n'est-ce pas, un thème qui les touchait spécialement dans ce texte-là. Et ils ont interveni de façon vraiment parfois magistrale. Ils ont chacun choisi des... Ils se sont sentis aussi concernés, impliqués dans cet ouvrage-là. Concernés par tous les sujets qui étaient... L'identification et l'empathie. Ah oui. Oui, oui. Elle a su leur parler, parce que... Oui. J'ai lu le livre, parce que vous avez su mettre des mots... Mais quelles sont les questions qui sont le plus revenues à travers et dans leur discours, Mme Kusdalli ? Ils ont parlé surtout de cette mal-vie, du malaise des jeunes. La chogra. La chogra. Un constat. Oui. Dont ils sont eux-mêmes victimes. De gouvernance et non-gouvernance. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça continue. Oui. Et aujourd'hui, si on a cette prise de conscience qui a surpris tout le monde, dans l'heure, d'aujourd'hui, c'est que justement, cette chogra, elle se perpétue, malheureusement. Elle se perpétue. Au point de devenir... Quand la personne ne peut pas réagir face à la chogra, il y a régression. Il y a une sorte de régression et d'enfermement. Et là, il faut bien qu'il continue quand même à vivre, à exister, faire semblant. Il y a quelque chose qui va lui tenir compagnie. C'est la légia. C'est un temps qui est revenu souvent. Les jeunes chez nous, il dit qu'il n'a plus envie de rien. Et le rejet de tout ? Le légia. Le légia. Mais il dit, dans mon personnage, je parle d'une légia spéciale. Made in Algérie. C'est-à-dire, ce n'est pas celle qu'on peut recevoir. Parce que, par exemple, à l'étranger, un jour, un dimanche, par exemple, à Paris, tout le monde dit que les gars, il n'y a rien à voir à Paris. Par exemple, on croit que Paris, je n'ai pas l'Eldorado, ce n'est pas vrai. Moi, je m'ennuie beaucoup à Paris. Et... Vous êtes aux alliés au bord de la Seine. Moi, je n'aime pas. Et ce n'est pas la même légia. La légia d'Algérie, elle est spéciale. Elle est découpée en morceaux, comme ça, au couteau. Mais on ne peut pas comparer non plus l'incomparable. Bon, alors, on va revenir, si vous le permettez. On va revenir, si vous le permettez. N'oubliez pas, question réaction sur cultureclub.tv.dz Sur la voix de ce jeune, encore une fois, qui un jour, décide d'écrire au président de la République. Juste avant de partir. C'est à la page 123, exactement, juste avant de partir. Alors, j'ai travaillé ici et là, sans lendemain. J'ai même été pizzeri... 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 Je ne sais pas comment... Voilà. Pizzeri... 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 Peintre en bâtiment et vendeur de cigarettes. Mais je n'ai jamais pu remonter la pente. Je reste pauvre et j'ai peur du lendemain. Monsieur le Président, expliquez-moi. De votre bouche, je le crois et je l'admets aisément comme vérité indiscutable car je vous ai accordé toute ma confiance. Comment se fait-il que des jeunes qui ont étudié avec moi ont pu aller ailleurs pour suivre leur formation, ont pu avoir des postes de rêve avec de fabuleuses missions ? Grand point d'interrogation. Pourquoi, lorsqu'on pense aux jeunes et à la place des jeunes, on pense petit et on leur présente au menu quelques miettes tombées des assiettes garnies ? Pourquoi les crédits alloués aux jeunes par nos banques deviennent-ils microscopiques ? Pourquoi le marché du travail les contente-t-il dans l'emploi de jeunes ou les emprisonnent dont le filet social précaire est révocable avec un salaire misérable ? Pourquoi l'université n'ouvre-t-elle pas de postes pour ces diplômés qu'elles transforment en éternels vacataires ? Pourquoi l'ouverture d'une entreprise par un jeune est-elle une équipée qui décourage les plus audacieux en les perdant dans les dédales administratifs et en les noyant dans des dossiers remplis de documents inutiles ? Pourquoi exiger d'un jeune pauvre par essence un capital colossal pour devenir un portateur ? Pourquoi un jeune à pied ou à bord d'un véhicule est immédiatement suspect ? Pourquoi un diplômé des établissements de formation doit-il subir encore des concours pour être admis à un poste de travail ? Et je ne finirai que ce petit passage. Le diplôme d'État serait-il insuffisant pour prouver ses compétences ? Pourquoi les papiers officiels, les gens connaissent un bout, je peux vous le dire ? Pourquoi les papiers officiels, cartes d'identité ou autres doivent-ils être accompagnés d'une photocopie légalisée comme si le document officiel établi au prix de nombreuses démarches était un faux ? Des questions, toujours des questions. Il y a une... C'est tort. Ah mais ça c'est... Ben oui, c'est tout le système que tu mets à plat. Tout à fait. Pour le seul. La lettre du président. Et à qui il a dressé la lettre ? Premier responsable. Il est responsable du malheur du jeune. Madame, je vous fais un aveu. Rien que pour ce passage, je l'adore ce livre. Merci. J'espère qu'il va se vendre. C'est un peu notre rôle également dans cette émission. Je voudrais répondre sur ce qu'a dit Madame Cézali. Oui, tout à l'heure. C'est que... Pourquoi cet intérêt de la jeunesse, des étudiants ? Parce que... Parce qu'il y a une soif ressentie quelque part. Une soif de s'instruire tout d'abord. Et ensuite, un constat. Un constat que vous venez agréablement décrit dans votre livre. Donc, je pense que c'est la logique même. Parce que un jeune ici qui vit ce dilemme se retrouve. Il y a les tout jeunes. Tout algérien se retrouve. Qu'il soit jeune ou pas jeune. Parce que c'est un constat qu'on vit au quotidien. Vous savez, je suis mère. J'étais enseignante. Donc, tous les élèves qui sont passés chez moi sont pratiquement mes enfants. C'est la pédagogue qui s'est exprimée parce que vous avez su trouver les mots justes. Je pleure quand je vois des jeunes comme ça qui sont... Je ne peux pas ne pas réagir. Absolument. La jeunesse, vous l'écrivez à la page 96. Vous dites que la jeunesse est la seule composante d'une société qui peut être encore un catalyseur de changements. Il faut que ça change. Chaque génération affirme son droit à prendre sa vie en main en imposant sa vision des choses. Il faut absolument rappeler que tous les changements porteurs de progrès survenus dans le monde sont venus des jeunes. Qui mieux que les jeunes pour apporter cette vision fraîche de l'avenir et cette énergie vitale nécessaire pour aller de l'avant ? Encore une fois, des questions. Et on revient aux questions de la jeune génération, ces jeunes avec lesquels vous étiez justement en dialogue. Ils étaient aussi dans ce questionnement en vous disant certainement est-ce que le personnage, cet amour impossible et improbable de Hayat qui était ce personnage de Nassim qui était en admiration devant Hayat ? Est-ce qu'il a réellement existé ou est-ce qu'il sort directement de son délire ? Oui, c'est exactement cela. De toute façon, quand on lit le livre et quand les étudiants eux-mêmes ont lu, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'ensemble de ce livre, n'est-ce pas, est un véritable délire du personnage principal ou bien est-ce que ce sont des faits ? On est entre fiction et réalité constamment. C'est le lecteur. Et c'est le lecteur navigue entre les deux et je crois que Zbeidal a très bien représenté pour que justement, nous en tant que lecteurs, que ce soit moi en tant qu'enseignante mais nos étudiants aussi en tant que lecteurs, n'est-ce pas, on ne puisse pas à un moment donné dire oui, c'est exactement cela. Mais de toute façon, ce délire-là, c'est à la fois, c'est le délire, c'est le délire, en fait le délire ou même parfois la folie, ça aboutit là jusqu'à la folie. N'est-ce pas ? C'est aussi... C'est la folie qui a conduit le jeune sur le riz de la Méditerranée. C'est un moyen de survie aussi. C'est un moyen de survie. Parce que ces jeunes-là qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent pas s'ils existent vraiment puisque les... Une majorité ignorée. Voilà. Ils sont ignorés, niés, n'est-ce pas ? Oui, malmenés. Eh bien, donc ces jeunes-là ne trouvent dans le rêve, d'ailleurs, le rêve, le roman commence avec le rêve qui est un véritable cauchemar en fait. Tout à fait. On est dans la tête du personnage. On est dans la tête du personnage. Voilà. L'écrivaine nous fait rentrer dans la tête du personnage. Directement. Et en fait, tout se passe là-dedans. Moi, je pense que tout se passe du début jusqu'à la fin du roman, tout se passe dans sa tête. Mais elle n'a pas choisi Georges Bernard Shaw. Oui. Ah, ça, je voulais justement... Justement. Je voulais justement m'intervenir là-dessus. Oui. Au début, lorsque vous avez dit c'est un livre qui est quand même assez pessimiste, assez négatif. Oui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi non plus. C'est pas tout à fait ça. C'est un hymne à l'amour, à la vie. Vous avez cet épigraphe en début, là, de Georges Bernard Shaw. Certains voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Je rêve de choses qui n'existent pas et me demandent pourquoi pas. Donc, il y a... Cet épigraphe renvoie, est en écho avec la dernière phrase du livre. C'est pas pour. Elle est en écho avec la dernière phrase. J'ai tenté d'être le héros de ma vie. Je crois que j'ai réussi. Non, non. Il y a une chose qui m'a réellement poussée au questionnement. À un moment donné, il écrit juste à quelques phrases avant j'ai tenté d'être le héros de ma vie. Je crois que j'ai réussi. Il écrit Je passais mes journées avec Hayat dans notre studio au-dessus du lit, juste en face de la porte trôner mon portrait. J'ai essayé de me reconnaître. La nuit, je retrouvais mon corps endormi et étroitement surveillé par les machines et le vaillant mot harraga. C'est là où on se pose réellement la question. Il est estampillé. Oui, mais est-ce que le personnage a réellement existé ? Est-ce qu'il a voyagé ? Est-ce que Hayat existe réellement ? Ne serait-ce qu'un fantasme ? C'est le lecteur. Je pense que c'est voulu. Je pense qu'elle n'apporte pas de réponse. C'est voulu. Oui, c'est une fin ouverte. Je voudrais que le lecteur, quel qu'il soit, prenne la décision, prenne d'abord prise de conscience de l'existence de ce jeune-là qui est... Je pense que vous avez très bien frappé vu la complexité du phénomène que vous avez traité. D'ailleurs, il faudrait qu'on se penche à faire un travail post-traumatique. Il faudrait inviter... Sur toute la jeunesse. Les sociologues à s'y pencher. Parce que comment expliquer qu'un haraq, sachant que 99% il sera mort, donc comment il trouve cette énergie pour griller ? Pour parler de la vie. Vous voyez ? Donc, il faut se poser des questions. Parce que tout cet ensemble de choses, de confusion entre la réalité et la fiction s'explique par la force... la vie et la mort, la réalité et la fiction. Il y en a entre deux. De toute façon, le personnage est constamment dédoublé. Il parle et il écrit. Donc, quand il écrit, il parle de choses. Donc, il a ses personnages dans l'écriture. Donc, c'est un narrateur extra-thiégétique. J'emploie les mots barbares. Et quand il vit la chose, il est dans la narration. Il se dédouble. – Mais dites-moi, madame Zalé, justement, parlons des lectrices. Hayat, en fin de compte, ce personnage, avant d'aborder d'autres questions avec nos invités, n'oubliez pas cultureclub.tv.dz, c'est un être libre, libéré et parfois même un peu libertin. – Qui représente. – Oui. – Qui fait partie de cette nouvelle génération. – Exactement. – Enfin, il y a eu une évolution. – Elle s'échappe de toute forme de jugement ou d'oix accusateurs ou de… – Moi, je l'avais comparé dans une communication que j'avais faite sur cet ouvrage. Je l'avais comparé à un personnage de Breton, Nadja. – Ah, oui, c'est vrai. Tout à fait. – Elle est aussi insaisissable, elle est fugueuse. On n'arrive pas à l'enfermer. – On ne peut pas l'enfermer. – Et Breton n'arrivait pas à la saisir. – Tout à fait. – C'est ça. – Parce qu'il écrit à un moment donné, parce qu'il faut le dire à ceux qui nous regardent ce soir, le personnage de Hayat, cet amour impossible sur lequel nous reviendrons avec ses amours impossibles, ses amours tourmentés, il n'y a pas d'amoureux, heureux, pardon. Il le dit à la page 113, « Je pensais à Hayat de mon imagination, sa présence invisible pendant ces moments privilégiés où j'écrivais, m'inspirait, parce qu'elle était un peu sa muse au passage, je lui attribuais des dons d'ubiquité, elle entrait dans mon esprit et s'y installait intimement, c'était ma lanterne dans l'obscurité de mes pensées. J'avais de la peine pour la vraie Hayat. Je ne pouvais l'aimer autant que mon père je travaillais à lui donner forme et suivais ses apparitions. Je dis alors à la vraie Hayat, ne m'en veux pas, c'est ma vie dont il est question, c'est l'essence même de mon existence à l'échelle de mes délires. » Je pense que justement, c'est parce qu'elle est sa muse, elle est justement... Il a de la peine pour la Hayat réelle également. La muse, c'est celle qui inspire les poètes, les écrivains. Les poètes. Et ici, ce journaliste-là ne cesse pas d'écrire. Ce sont ses écrits qu'on lit constamment. Tout à fait. Et je pense que l'écriture, c'est justement le... Comment dire ? C'est là qu'il va se réfugier. C'est dans l'écriture. C'est dans les mots. Les mots sont très importants. Il y a un pouvoir des mots. D'ailleurs, les mots au début, la façon dont il décrit à travers les consonnes dures de ces termes-là, les mots ont un pouvoir. Ils ont une puissance. Les mots qui appuisent les mots. Le mot d'abord... Ils deviennent des personnages. À l'origine, au départ, les mots sont physiques. Voilà. Parce que je dédouble les lettres. Et les lettres, ils se continuent, ils se battent contre les lettres. Ils les voient. C'est physique, donc c'est visuel. Puis après, ils deviennent... Je vais jusqu'à la phonétique ou le son. Comment il le veut, comment il sort de son corps. C'est-à-dire, c'est son corps qui est en jeu. Son esprit, son corps, ce jeune... Et son rapport au corps, lui aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je voulais revenir sur une petite question que tout à l'heure, tu avais s'est passée. Notre... Notre administration, toute notre administration pendant 50 ans, plus de 50 ans, a été régi par un système qu'on a hérité d'un système. Colonial. D'un modèle. D'un modèle. Sauf que les autres nations ont évolué. L'ENA, le ENA, a repris ce modèle et n'a pas su sortir de ça. Tous ceux qui nous ont... qui ont gouverné nos institutions sont sortis de l'ENA. Or, à l'ENA, on instruit, on en sait, un seul modèle. C'est le modèle jacobin. Qu'est-ce que le modèle jacobin ? C'est la centralisation du pouvoir. Un seul centre du pouvoir. Et ce centre du pouvoir, il diminue jusqu'à devenir une personne. Le culte de la personne. Le centre du pouvoir. La décision. Et le deuxième aspect de cette formation, c'est l'administration pléthorique. C'est-à-dire, on est perdu dans les dédales de l'administration. Et on s'est fait exprès. Ça freine. Le XIXe siècle, M. le Rhin, a utilisé ce modèle-là. Mais la France et d'autres pays ont tout de suite abandonné ce système pour la gouvernance. La gouvernance, c'est carrément le contraire. Décentralisation et une transparence dans l'administration. Ce qui n'est pas évident parce que l'être humain aime bien gouverner, aime bien être hégémonique. Et comment sortir ? Comment créer le changement ? Asia Castelli, juste une phrase pour inciter les jeunes qui nous regardent ce soir à lire l'ouvrage de Zobéidane Amaria, Voyage au bout du délire. Qu'avez-vous à leur dire ? Je leur dis que c'est un ouvrage qui est d'une actualité brûlante aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons provoqué la rencontre de ce soir. Et qui va à la rencontre de leurs désirs, de leurs rêves eux aussi. Parce qu'ils ont les mêmes désirs et les mêmes rêves encore. Et seulement, parce que moi, je discute beaucoup avec mes étudiants, aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, nos étudiants d'aujourd'hui ont quand même dépassé, semblent avoir dépassé, ce stade du vouloir partir. Oui. Et là, ils veulent rester et continuer et continuer de lutter pour justement essayer de conquérir, de re... ou de conquérir tout simplement cette liberté. Mais quelque part le combat. C'est exactement ça. Le combat de ce jeune-là a donné ses fruits en fait. Vous savez, un jour, on avait posé la question à l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, à savoir Mohamed Débain. On lui avait posé la question, on lui a dit, mais où allons-nous ? Il répondit rapidement l'essentiel et que nous y allions ensemble dans la construction d'une Algérie nouvelle. Et ça s'appelle Voyage au bout du délire. Je le rappelle, je vous le conseille vivement. C'est l'ouvrage pour lequel nous avons eu un coup de cœur que nous sommes venus partager avec vous ici sur le plateau de Culture Club pour cet avant-dernier numéro. Bien avant, bien sûr, le mois béni du ramadan. C'est en vente libre aux éditions, je le rappelle, Alpha. Je peux vous dire également une chose. Le mot résilience prend tout son sens à la lecture pratiquement des ouvrages de notre troisième invité. Il s'agit de Yacine Mehidab. Murmure du silence. Il y a eu également regard croisé au jardin d'essence et quoi encore ? Arc-en-ciel. Ça, je vous le conseille par la même occasion. On est toujours dans l'interrogation, mais dans l'interrogation du dedans. Oui. C'est réellement cela. Vous me disiez pour la préparation d'une émission parce que nous communiquions vous et moi des heures tardies. C'est ça également l'avantage d'avoir Internet H24. Vous me disiez à un moment donné dans les années 90 parce que vous êtes militaire de formation, parachutiste, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs. Vous avez vu tellement de tragédies, vous avez vécu tellement de tragédies, tellement de morts, tellement d'égorgements. Le sang a accompagné pratiquement toutes vos nuits et la seule compagne, votre seule muse a été la poésie et l'écriture. Elle vous a presque sauvé de la folie. Oui, c'est une valve d'échappement en quelque sorte. Je perçois comme une effervescence parce qu'elle est venue à mon insu. Et elle est devenue par la suite une façon d'être. c'est un parti pris face au dilemme de la vie que j'essaye de comprendre et de trouver des solutions. Je suis en éternelle quête. C'est une éternelle quête philosophique, premièrement. Existencielle. Existencielle. Tout à fait. Voilà. Pour répondre au questionnement de mon quotidien tout d'abord et du quotidien de ceux et celles qui m'entourent. Et justement, je vous le disais au sommaire de l'émission, on est réellement dans cette écriture de l'intériorité et les voies de l'intime. Je vais proposer juste une petite lecture de vos carnets de voyage. Et vous écrivez « Je recherche le répit dans les parfums des roses, loin des longues journées de vicissitudes. J'ouvre mon carnet de voyage, enfin j'ose parcourir timidement les périples de mes multitudes. J'ai connu dans le temps des contrées verdoyantes, des sables mouvants et des terres bien arides, des compagnies agréables et très éloquentes, d'autres ennuyeuses bien ancrées de lassitude. J'ai connu la naïveté de la jeunesse, la gaieté de l'enfance et les joies sans fin, la soif de s'instruire et celle de la tristesse des petites amourettes innocentes et bons enfants. La rébellion a suivi la brutalité de l'adolescence. L'orgueil et la fierté ont forgé mon caractère. Point de limite à ma pulsion, point de réticence, l'ambition à dicter mon choix d'une carrière militaire. J'ai connu le poids de la responsabilité de bien des hommes et bien des femmes. J'ai découvert même la bonté et l'humanité, mais moi qui croyais perdra jamais mon âme. La bravoure était au rendez-vous, bien des victoires lui reviennent, bien des défaites, la violence, des carnages, l'horreur toute crue. J'ai enterré mes vanités avec les corps inertes. J'ai vécu la tristesse, j'ai enfui mes espoirs, le confort de la camaraderie et de la fraternité. J'ai caché mes peines sous des sourires illusoires à des enfants orphelins victimes de la lâcheté. Dans le confin d'un avenir lointain, un idéal, j'ai mis mon dévouement, ma vie en cage pour une Algérie libre, un amour inconditionnel, loin de tout intérêt, récompense ou autre coloriage. L'horreur, l'horreur, pardon, on parlait d'horreur et d'une Algérie nouvelle, mais là, il est question d'horreur, finissait enseveli sous terre. Les jours se succèdent et le jour tant attendu n'a pas eu le succès de son heure de gloire. Plus de barricades, de 100 algériens confondus. Comment peut-on réellement voir autant d'horreur au quotidien et se projeter dans une forme de sérénité alors que la mort vous accompagne au quotidien ? – C'est une forme de riposte quelque part. – De résistance. – De résistance, oui. Parce que face à ce… – Les questions, s'est-elles réellement imposées à vous à un moment donné ? – Oui, oui. Parce que tout d'abord, au début, à tous mes débuts, dans les hauteurs justement de la cabillie, la cabillie, eh bien, je trouverais toujours des moments comme ça que j'écris dans des chiffons de papier. – Vous l'édite, vous l'écrisez. – Oui, oui. – De ce parcours chaotique. – Voilà, voilà. On passait des embuscades toute la nuit et au petit matin, c'est-à-dire, je trouvais un petit coin comme ça et j'écris, mais sous forme de chronique. Je n'ai pas voulu les toucher pour qu'ils gardent leur essence première. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu les toucher ou les modifier. Je les laissais bruts. – Vous dites, je ferme tendrement mon carnet de voyage. Pensif, ma main fébrile… – Ça, c'est la touche de l'espoir. – Exactement, ça, ça fait. Pensif, ma main fébrile caresse ses contours. L'escale est longue et je mûris dans ses rivages. Une autre destination plus aguerrie par mes blessures. Mais c'est vrai que, à vous lire, j'ai comme l'impression que certaines blessures et certaines fêlures sont aujourd'hui, encore une fois, une blessure béante, encore ouverte. – Oui. – Moi, je suis quand même intéressée par votre courage d'écrire. Vous êtes militaire, vous assistez, vous avez participé à des opérations et vous écrivez. Ici et maintenant. – Oui. – Alors que Yasmina Khadra a écrit après d'avoir quitté l'armée. – Moi, je dirais que… – Et vous écrivez par la poésie en plus de ça. – C'est un auteur… – Il y a une générosité extraordinaire dans ça. – Pour celui qui prend conscience parce que le travail post-traumatique, il est nécessaire pour libérer. – Oui, mais celui-là… – C'est important, d'ailleurs, c'est ce qu'on traîne maintenant. – Tout à fait. – On est passé de la période du terrorisme à un régime totalitaire. Donc, ça nous a fait oublier un tout petit peu la chose. On nous a imposé certaines choses. Après, c'est la chape de plan qui est tombée. – Oui, donc, c'est une succession de malheurs, de dénis, d'injustice. – Mais je parle du courage d'écrire, par exemple. – Voilà, madame, parce que je voulais voir les morts au début d'après-midi ou le soir et à 3h, 4h du matin, dialoguer et écrire après avoir vu… – Voilà, à ces moments-là. – Oui, tant d'atricité. – Madame, tout à l'heure, j'ai voulu rebondir sur ce qu'a dit madame parce que c'était très important. – Merci à l'heure. – Voilà. – Voilà, et donc, ce traumatisme, ce traumatisme, il a fallu… – Parce qu'on n'a pas encore guéri aujourd'hui. – Voilà, voilà, voilà. Dans l'idéal, dans l'idéal, normalement, il y aurait une réflexion sociétale, courageuse, et tout le monde s'y met. C'est-à-dire… – Un véritable débat sociétal. – Voilà, absolument. – Une prise de conscience. Et une thérapie de société. Ce que… – Ah, c'est de la culture, de la haute culture. – Voilà, voilà. Chose qui n'est pas faite ici. Je vous donne l'exemple de la Tunisie. Ici, nos voisins… – À qui vous avez rendu hommage à travers une très belle poésie. – Voilà, voilà. Donc, ils avaient cette intelligence, cette lucidité d'aborder les choses qui dérangent. – Il faut avoir assez de recul pour pouvoir faire ça. – Mais attendez, je parlais tout à l'heure en début d'émission de la résilience qui prenait réellement tout son sens à la lecture de quelques-uns de vos ouvrages. Mais réellement cela, c'est-à-dire, vous êtes arrivés à vous reconstruire malgré avoir vu autant d'atrocités. Vous étiez en dialogue permanent avec la mort, pardon, le risque, le sang et l'ennemi. – Ça m'a grandi. – Oui, on était dans une guerre fratressée. – Ça m'a grandi, au contraire. – Ça forge, oui. – Oui. – Il y a deux fois, deux fois. – Voilà, voilà. – Où on tombe de chambre, on en sort de chambre. – Vous aurez bien compris que ce soir, vous êtes sur un divan rouge et c'est un peu une séance psychanalytique. – Tout à fait. – Chose que nous provoquons que nous invités tous les dimanches soir. N'oubliez pas, question réaction, cultureclub.tv.dz. Et si vous nous parliez, vous nous racontiez cette histoire de Najma et du poète Jabla. Cette histoire d'amour tragique, vous écrivez, l'histoire commence à Constantine, bien sûr, votre ville, la ville des Ponts, encore une fois. L'histoire commence à Constantine par une tradition louable qui fait descendre dans les rues de Constantine, de leur quartier, les filles et femmes délotables, faire l'aumône pour tout redistribuer aux pauvres dans des cantines. Jabla est pris de l'honorable main qui se tendait à lui, remis tout ce qu'il avait à l'honorable dame. Le cœur conquis, les yeux amoureux et éblouis, il entame des recherches pour connaître cette femme. À l'aide de leurs serviteurs respectifs, ils entretiennent un amour interdit dans une relation discrète éprie de cette femme mariée et sa passion lointaine qui conteste les coutumes, les traditions et leur tienne tête. C'est inspiré de le beau, il est. Oui. L'histoire de le beau. Jabla, c'est le poisson. On est réellement dans le terroir constantinoire, mon cher ami. Donc, je ne connais pas vraiment l'histoire. C'est le beau. Elle est tellement belle, mais tellement tragique aussi. Jabla, c'est un tailleur hauteur. Je suis un miloman, je suis un miloman, donc, le malouf est pris de cette qui est... J'insiste sur cette chose parce que c'est très important, j'insiste. C'est une fictia. C'est-à-dire, c'est une fictia. Une forme de légende. Voilà. Il y a plusieurs versions. J'ai pris la plus connue et la plus simple, pour décrire parce que c'était un besoin. J'ai senti qu'il y a un besoin de retravailler le terroir constantinoire, le terroir malouf constantinoire. Donc, j'ai voulu, quelque part, m'investir dans ce qui va être, incha'Allah, une adaptation politique du terroir constantinoire du malouf. Alors, le beau-frère de Najma a été témoin de ce drame, touché dans son amour propre. Il décide de l'exécution du poète. À un moment donné, le poète part, s'exile, après avoir consommé ses nuits d'ivresse, d'amour et de jouissance. Et puis, il naquit un garçon de cette union. À un moment donné, ce poète-là, je le rappelle encore une fois, entend dire que sa mus, sa bien-aimée, offrait Najma, offrait une réception, justement, lors de la circoncision de son fils, peut-être oui, peut-être que non, au passage. Et l'amour l'a conduit, encore une fois, tel un papillon attiré par la lumière à aller retrouver sa muse. Le houd, c'est-à-dire la lutte de l'Imma et self, self, Najma de l'autre. Alors, il déclare ouvertement son amour en récitant cette mélodie, faisant son adieu à Najma qui fend en larmes. Ainsi, la fin de la soirée se termine par la tragédie du triste poète poignardé dans la cour de sa demeure dès qu'elle l'avait vue son amant périr. Alors, pour retrouver... Mais dans le recédé, on ne le tue pas. Non, c'est d'une beauté extrême, ça, je vous le conseille vivement. Je vous rappelle quelques ouvrages de notre troisième invité ce soir. Je le rappelle au jardin d'essence, au-delà des mots, mais également regard croisé par la même occasion celui de notre autre muse. à savoir Hayat qu'on retrouve également là-dessus. Il y a une forme de dialogue où la femme est libre et libérée, un peu comme dans les romans de Bouddje Dala dans les années 70. Hayat, dans mon livre, Hayat a un problème. Un problème parce qu'on ne s'intéresse pas tellement aux femmes. La femme, c'est tout de suite tabou. Et elle, Hayat, mon personnage, c'est un concentré de tabou. Mais elle les casse. Elle casse bien, c'est tabou. À ça, je vous le dis. Arc-en-ciel mais également murmure de silence. Vous aurez certainement remarqué que le silence ne fait point partie, n'est pas du tout invité dans cette émission. Dans le texte, quand Jabballah vient lui dire au revoir. Non, c'est adieu. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va faire la mort. Si ce n'était toi, je ne serais pas haïe par mes frères à cause d'un homme. Mais elle se jette également de la balustrade avec son fils dans les bras. Ce n'est pas si tragique que ça. Ah, écoutez, c'est un peu ce que nous a offert notre invité. Yassine Mahidab, c'est ça. Ce n'est pas une version parce que d'emblée, c'est une fiction. Donc, on est libre de choisir. J'ai voulu choisir ça parce que pour ce drame se résume dans Fistah. Tout à fait. C'est-à-dire tout le monde est ici pour que la légende soit faite. C'est d'une beauté extrême. Merci. Alors, n'oubliez pas que sur cultureclub arrobas.tv.dz Alors, sa vision du mouvement citoyen, la culture qui, comme vous le disiez au sommaire de l'émission, est un facteur déterminant, fondamental dans la construction de l'Algérie de demain à travers, bien sûr, tout ce qui se passe depuis le 22 février. Il en sera également question. Mais aussi parler de cette figure de l'aube, nous le disions également au début d'émission, à Sajbar, à qui vous allez consacrer toute une journée le 10 juin. Mais on va revenir, si vous le permettez, d'abord sur un événement qui, à mon sens, est le plus important. c'est le printemps du livre, le printemps des livres, qui aura lieu bientôt. Non, non, mais vu que la conjoncture s'est imposée, donc on l'a décalée au mois de juin, parce que, d'où la nécessité de lancer le forum citoyen. Parce que, c'est quelque chose... L'actualité brûlante qui... Brûlante, donc on ne pouvait pas nous pas s'impliquer et réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose... Et entendre la voix des citoyens. Absolument. Il y a quelque chose d'extrêmement magnifique qu'on nous sommes en train de vivre. Il y a même des personnes qui arrivent à dire que c'est notre deuxième indépendance. On parle de deuxième république. Absolument. Donc, il y a la nécessité... Inchallah, Ya Rabbi. Inchallah, Ya Rabbi. Au-delà de la nécessité de manifester, mais qui arrive, il y a le besoin de réfléchir. Les couillères. Parce que, passer l'émotionnel, on doit s'attabler pour voir ce qui nous attend. Parce qu'il y a la transition, comment la faire. Et puis, il y a le côté économique. Et puis, la construction ne vient pas comme ça. Éclairer les gens. Il y a réfléchi, bien sûr. Éclairer les gens parce qu'on a tendance à voir les choses comme étant simples. Dire les choses, donner la parole aux gens, libérer, libérer. En même temps, on est confronté à des spécialistes de différents ordres. des constitutionnalistes, des économistes, des sociologues. Ça fait partie de la libération de la parole. En même temps, il sera souhaitable qu'au niveau de chaque région, les gens se réunissent face face des propositions. Tous les corps de métier se réunissent et dire parce que... Et puis, lorsqu'on entendra la période de post-transition, donc, il va y avoir de la réflexion. Donc, il faut tirer des enseignements pour qu'on ne saura pas piégé. et puis, redorer le blason de la cuité parce qu'il a été terni. C'est important. Donc... Quelle est réellement aujourd'hui votre vision sur justement ce mouvement, ce soulèvement populaire que nous connaissons depuis quelques semaines déjà ? Peut-on réellement le canaliser et en faire réellement comment dire... Un levier ? Oui, tout à fait. Un levier ? C'est ça le plus important parce qu'une révolution, ce n'est pas simple à mener. On a se fixé... Ce n'est pas seulement des marches non plus. 57 ans d'oppression, de formatage d'esprit et puis... Changer tout ça dans... 20 ans après la période du terrorisme aussi que nous n'avons pas affranchie facilement. Donc, tout ça, les gens se libèrent et des fois il y a un minimum de confusion mais justement lorsqu'on donne à l'intelligence la place, c'est l'intelligence qui va triompher. Je suis d'accord avec toi parce que le dégagisme c'est une chose, c'est un fait. Oui, c'est vrai, tout le monde dégage. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place ? Absolument. Alors, maintenant, réfléchissons. Parce qu'il y a deux choses, il n'y a pas 36. La première des choses, c'est faire table rase de tout et reconquérir la confiance parce que les gens ont perdu confiance. Et comment organiser la transition aussi ? Voilà. Les institutions, les institutions, tout ça, on ne fait plus confiance. Donc, reconquérir la confiance et faire le changement. Alors, ces deux choses-là, comment faire le changement ? L'éducation, la culture, l'économie, la santé, tout ça. Ah, c'est le comment. Justement, chez nous, madame, le comment. Chez nous, chez nous, les militaires, on appelle ça la salve. La salve, c'est un pharaon qui bombarde la même cible. Je suis d'accord avec vous, parce que là, c'est maintenant. Mais ne nous éloignons pas parce qu'il nous reste moins de neuf minutes avant la fin de l'émission. Je vous avais promis dix à douze minutes et on va aller jusqu'au bout. Vous disiez que la culture est un facteur fondamental pour la construction d'une Algérie nouvelle. Cette culture, justement, ces actions, comment dire, vous les organisez depuis de longues années malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les contraintes qui vous ont, à un moment donné, poussé presque à l'arrêt et pourtant, vous continuez encore aujourd'hui plus que jamais, Malka Merosh. Parce que j'ai la détermination et je me dis que vous savez, je vais vous faire une confidence. Lorsque je ne suis pas bien, je m'identifie à Abdelmehidi. Donc je me dis, ces gens-là, à mon âge, ils avaient, lorsqu'ils ont lancé la révolution, ils n'avaient que 25 ans. Donc il faut y croire. On a quand même des repères, on a des référents dans la société. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'il est ma vie devant celle d'une nation ? C'est pour ça que vous nous parlez souvent de ce forum citoyen. Citoyen. Bon, on a entamé des choses malgré les entraves. Moi, il m'est arrivé d'être dans des situations stressantes. Le temps, il m'est arrivé de pleurer. 30 secondes et tout se transforme en force. Je me souviens avoir organisé une journée d'études sur les risques majeurs. Maintenant, on en parle. Ça fait 6 ans. On l'a fait presque à 8 clous. Le jour où j'ai affiché la fiche, j'ai pleuré. C'était comme... j'étais débordé d'émotions. Mais tout ça, je l'ai positive. C'est pour ça qu'on essaie de transmettre... Ça ne m'intéresse pas de parler des pains que j'ai vécu parce que ça relève de... Non, parlons de vos actions et de vos projections justement et parlez-nous de cette journée entièrement consacrée à Asia Jebar. Elle aimerait également intervenir là-dessus, madame Asia. Je n'ai pas fini par rapport à la culture. Donc, pour perpétuer l'esprit de la culture, on doit nommer des gens qui sont aptes. D'ailleurs, permettez-moi de paraphraser... On fait un clin d'œil aux agitateurs. ... de paraphraser Constantin Stanislavski lorsqu'un jeune lui a adressé une lettre pour qu'il le prenne comme comédien. Et c'est là que c'est M. Abdrahman Hassan Hadjid une référence nationale qui est en train de préparer des ouvrages. Et bien, il m'a fait lire quelque chose. Je vous le fais lire et dites-moi ce que vous en pensez. Au XXe siècle, il ne suffit pas d'avoir du talent. Le nouveau répertoire parlant exige des interprètes cultivés. Enfin, ça veut dire pour être un simple comédien, il faut avoir une culture générale, il faut avoir une vision de vie, tout un projet de société dont la vie ça se limite à un acteur. Donc, que dire des nominations ? Pour nommer un responsable de la culture, il faut que ça relève de la compétence, de la forte connaissance de la notion des arts et de l'honnêteté. On a toujours été dans cette réflexion et dans cette optique. Très rapidement, franchement, avant de finir et de présenter... Tu as dit le mot magique, il faut un projet de société. Nous avons toujours piloté à vue sans projet de société. Alors, on va revenir sur justement la journée consacrée à Assia Jambal. Beaucoup d'ouvrages, beaucoup de choses ont été dites. Donc, justement, qu'est-ce que vous allez apporter ? C'est un monument de la littérature. Un monument à un monstre sacré. On a essayé toujours de sortir des sentiers bâtis. Pourquoi Assia Jambal ? Parce que elle est la première maghrébine à mettre en scène la parole féminine. Académicienne, poète, réalisatrice, On n'a pas à la présenter. Elle est multiple. C'est par rapport à tout ce qui a été énuméré. C'est une grande dame. Et puis, on va la sortir du claircon des universités pour faire bénéficier les gens qui sont dans les montagnes. Et c'est ça le travail aussi. C'est votre travail entre autres. De communication. Vous êtes la courroie de transmission. Absolument. Parce qu'on doit sortir des centres élitistes. Donc, permettre à tous les gens d'aller au commun des mortels donc faire venir par exemple des sommités et discuter dans un village autour d'un siège-bas. C'est comme ça. Réinstaurer la culture. Je l'ai toujours dit. Repenser la culture. Je l'ai toujours dit. Dans un nouveau projet de société. Je l'ai toujours dit. Les États-Unis font recours à Hollywood pour créer des mythes. Nous, on les a vivants et on les détruits. Donc, c'est une manière de porter au effort tout ce que nous avons comme quelque chose de symbolique et important. Voilà. Et ça se passera donc le mois de juin j'imagine. À la bibliothèque de la Bain-Téretienne. Il y a aussi la quatrième édition du printemps du livre qui était initialement prévue pour le 3er et le 4 mai. On l'a décalée par rapport à l'actualité. À tout ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, on organise une rencontre avec un constitutionnaliste. C'est Abdelka Delkacher. Donc, le thème de cette rencontre de l'agora idée à l'agora institutionnel. une voie à prospecter pour rompre avec le système. Mais comment vous faites réellement au quotidien pour monter des projets culturels aussi importants ? On attend assez à ces cours. C'est ça. C'est la passion parce que je crois parce qu'on a trouvé des aînés. Il y a eu des rencontres exceptionnelles. Je tiens à rendre hommage aussi à celui qui m'a sauvé de très loin. C'est M. Bousigza. C'est lui qui m'a offert l'espace du café littéraire. J'étais exclu partout. Donc, on s'est donné le mot. Par les institutions. Voilà. Après, même si c'était un chantage alimentaire, je suis resté des mois sans travailler. Alors, je ne lui rendrai jamais assez l'hommage. Et je tiens aussi à féliciter le public qui m'a accompagné. Mais c'est tout ça, Karim. C'est une chaîne, la culture. C'est une chaîne. Moi, je considère que c'est parce que le rêve. Je ne rendrai jamais assez un hommage aussi à ma mère qui est la meilleure école. Je paraphrase aussi de Houserbel qui me disait Amirouj, si tu veux aller loin, il faut s'inscrire dans la durée. C'est ce que vous faites. Karim, à chaque fois, vous nous donnez des leçons. À chaque fois, vous nous ouvrez aussi ces espaces. À chaque fois, à chaque fois que je viens, c'est une thérapie, ça me donne une force intéressable. Très bien. Mais il faut des gens comme toi. Moi, je trouve formidable ce que vous faites. parler. Parce que de mettre à la portée du public lambda des écrivaines, c'est vrai, qui sont surtout connus des publics universitaires et des spécialistes ou étrangers, moi, je trouve ça formidable. Et ça me rappelle quelque chose, je fais le lien avec ce que disait Katabi Hassin. Je ne l'ai pas en tête vraiment de façon très, très, très... Mais il disait qu'il ne faut pas mépriser le peuple, il ne faut pas donner au peuple de douces limonades. C'est ce qu'il disait. Et donc, au contraire, le tirer vers le haut part justement en lui donnant accès, justement, ce qu'il faisait avec son théâtre aussi. Je suis un rebelle sans que je l'affiche. Je suis quelqu'un de persévérant. sans le créer sur le toit. Parce qu'on a eu des exemples. Moi, en cette occasion, je m'incline devant les précurseurs du combat démocratique et pacifique. C'est les détenus de 80. Et je m'incline aussi... Il y a un livre qui résille tout ça qui s'appelle Avril 80. Avril 80. Parce que... Souvent des militaires qui ont témoigné sur cette période. Parce que... C'est vos éditions Coucou. Ce qu'on vient, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le feroui des grandes luttes. Et je m'incline aussi devant la mémoire des victimes du printemps noir qui se sont lâchement assassinées sans que justice soit faite. Juste pour terminer, moi, il y a deux jours de ça, j'ai vu la maman de Guamama s'exprimer. J'ai senti même moi un besoin de parler du printemps noir. Parce que ça nous hante encore. Regarde, mon fils. Je peux te dire mon fils. Parce que je pense que tu peux être mon fils. Aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je suis comme toi. Je suis une révoltée. Je n'accepte pas parce que je n'admets pas certaines choses. Je bouscule différentes choses. Je suis comme ça. Jusqu'à la fin. J'espère que je ne vais pas changer. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on a tendance à nous dévier, à dévier le courant révolutionnaire vers des règlements de comptes. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Madame, pourquoi ces rencontres ? C'est de la manipulation. Pourquoi ces rencontres ? Justement, c'est pour faire les canaliser, ces mouvements populaires. Parler aux gens, ce n'est pas le moment de régler des comptes. On doit parler, apaiser les discours, s'organiser. Travailler aussi. Mais Salihel Hajj avait dit si j'étais enseignant et que j'avais le peuple algérien comme élève, je lui apprendrais à conjuguer à tous les temps et à tous les modes un seul verbe, s'organiser. sans l'organisation. Quand vous me parliez de conjugaison aujourd'hui, il faudrait également rendre hommage à certaines victimes de la Casbah, des habitants de la Casbah qui sont morts il y a seulement quelques jours. Alors, quand vous parliez de conjugaison, aujourd'hui, la Casbah se conjugue au passé, décomposée. C'est une honte. Aujourd'hui, en 2019, on meurt encore de la Casbah. C'est juste terrible. Tous ceux qui habitent la Casbah sont en danger. Attendez, il y a comme une forme de résonance et de dialogue ou de fil invisible entre le roman de... Je le rappelle... en écho à votre... Ah, je suis heureuse. Voilà, parce que moi aussi, j'ai traité le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai privilégié mon ami Farah Karim pour vous lire C'est mon cadeau. De votre ouvrage Murmure de finance. Oui. Je le rappelle, édité à compte d'auteur. Oui. Alors, vous écrivez, donc je le rappelle, c'est une résonance entre votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, Voyage au bout du délire et donc Murmure de silence de Yacine Mahidab. Il écrit Le bateau de fortune et ses couleurs crasseuses attend loin du molle en dehors du port. L'embarcation se heurte aux vagues houleuses qui façonnent son destin et jouent de son triste sort. Alors, un peu plus loin, de ces malheureux jeunes gens forcés à l'exil, délaissant leur berceau pour une terre promise, la mer a eu raison de leur passion fébrile et a enseveli dans ses eaux leur envoûtante convoitise. Et c'est avec justement cette poésie que nous allons finir l'émission de ce soir et remercier donc Zoubaïda Mahamriya, je le rappelle, votre ouvrage, Voyage au bout du délire est paru aux éditions Alpha, c'est en vente libre chez les bons disquaires. J'espère vous recevoir très bientôt pour un autre roman, ma chère Amie. Oui, il y a d'autres choses, il y a surtout une grande fresque historique sous forme de BD. Oui. Alors, c'est des albums qui se suivent, il y a 12 albums. On n'oubliera pas non plus tous les contes d'enfants que vous avez édités à travers un très beau coffret, également en vente libre. En principe, il y a 6 tomes, il y a juste le premier bout. Justement, il y a un de nos doctorants qui travaille sur les vos contes. Oui, je l'avais rencontré. Tu l'avais rencontré ? C'est moi qui vous remercie. Et j'espère vous recevoir. Sachez que nos portes vous resteront. Je suis très heureuse d'avoir rencontré. Moi, je suis comme Améron. Très rapidement, c'est la fin de l'émission. Je vais passer le message. Voilà. Quelques ouvrages de notre troisième invité qui est dans l'écriture du dedans. Une écriture très trésentine. Alors, si vous voulez aller à la rencontre de ces univers, poussez à la porte de votre libraire et demandez ces ouvrages. Entre autres, murmures du silence de notre ami Yacine Mahideb. Il y a également d'autres ouvrages que nous voulons également vous offrir ce soir. Toujours du même auteur mais avec d'autres réflexions, d'autres approches profondément humaines. Alors, ces regards croisés, je le rappelle encore une fois, il y a également Poetica, le voilà. Il y a également Poetica, je le rappelle toujours, à compte d'auteurs. Parce que souvent, les maisons d'édition ne sont toujours malheureusement pas intéressées par la poésie. Alors, le dernier pour la route au jardin des sens, toujours de notre ami Yacine Mahideb. Je vous le conseille vivement. Voilà, donc le dernier pour la route. C'est en ente libre chez les bons libraires. Allez-y, demandez-le, réclamez-le ou commandez-le. Merci beaucoup, Yacine Mahideb. J'espère vous recevoir très très bientôt. Inch'Allah. Pourquoi pas pour un roman où vous allez, encore une fois, vous délivrer, vous laisser aller. Oui, c'est l'un de mes projets, Inch'Allah. Merci. Parce que je suis en train d'écrire ce roman. Merci beaucoup. Vous savez, quand on commence par la poésie, on a du mal à s'en sortir. Oui, à ce titre, je n'ai pas choisi la facilité non plus. Parce que ce roman va être dans les années, Constantine des années 40-50. Donc, c'est un drame. Donc, je vous laisse découvrir après parce que je suis au 7ème chapitre. Il y a des passages où la poésie l'emportait sur le truc. On le sentait. Monsieur, je tiens à rendre hommage à une personne. Une personne qui a toujours été là pour moi. C'est une sorte de colonne vertébrale. C'est mademoiselle mon humble Joudi qui a su faire de moi le poète que je suis. Qui est tapie dans l'ombre dans les studios de Canal Algérie. La corriger mes recueils de poésie. C'est un bel hommage. Oui. La femme toujours et encore. Oui. Derrière un grand homme, il y a deux. Bien sûr. On peut dire également le contraire. très rapidement. Juste pour annoncer notre date, c'est le 4 mai. On va accueillir aussi un grand monstre de la réflexion. C'est Mohamed Akhtar Morgad. Il va nous parler de Mame Ril le mythophile. On lui a consacré toute une émission. La colonisation n'est pas la civilisation. Tout à fait. Dialogue. J'annonce aussi que ça va se dérouler le 4 mai à 14h au niveau du café-restaurant à Minel. J'annonce aussi la tenue du printemps du livre le 28 et le 29 juin pour le 16 juin. Ça sera le 15. Je tiens juste à remercier tous les gens qui nous soutiennent de près. notamment M. Bouzikzar. Merci. Kutum de Fous et Faye Zahitani. Je félicite Mme Salihah Ousayyid pour son doctorat. Et ça va être le mot de la fin. Je vous le disais. On avait rendu hommage à Mohamed ici même qui avait dit un jour où allons-nous ? L'essentiel répondait-il et que nous y allions ensemble. Cette grande aventure humaine nous la vivons avec vous tous les dimanches soir sur le plateau et les ondes voyageuses de Canal Algérie. Que pourrais-je vous souhaiter que la nuit vienne reposer apaiser vos esprits parfois, nos esprits parfois si tourmentés. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55 sinon en replay sur nos réseaux sociaux gardons contact sur la page de l'émission notre adresse je le rappelle cultureclub.tv pour cette psychothérapie merci beaucoup à vous également je te remercie pour la reprise de cet ouvrage qui à l'époque n'a pas eu le même impact maintenant j'ai l'impression que parce qu'il est encore actuel malheureusement je le rappelle encore une fois portez-vous bien à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles là